Ça y est, le PSG est officiellement champion de Ligue 1 2021-2022, cela suite au match nul contre Lens, on débriefe cette soirée particulière. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PFD Crypt. Paris a concédé le nul au Parc des Princes, mais a validé le titre. Nous allons donc tenter de ressortir les points essentiels de cette rencontre, du positif comme du négatif, comme souvent. Et pour ça, je suis notamment avec le procureur Erwin. Est-ce qu'on aura le droit à des procès aujourd'hui ? Salut tout le monde, vous avez procès, je pense qu'avec tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait depuis ce week-end, je pense qu'à mon avis, on va en avoir pas mal. Attention, je le connais le procureur, quand il parle calmement comme ça en introduction, c'est qu'après, ça va exploser, je le connais bien. Même si là, il sourit, je le sais, je sais qu'il y aura un procès énergique. Et puis on a aussi, bien sûr, Louis le négatif avec un très beau maillot du PSG, ça mérite d'être souligné. Ah là là, oui, c'est un maillot historique qui n'est pas le maillot de la victoire, en Coupe d'Europe, c'est l'année d'avant. Écoute, non, moi, je pense que la saison se finit, c'est très bien, tant mieux, on va essayer de repartir sur de bonnes bases, mais c'était une saison difficile et très délicate. Notre cher Louis le négatif, je n'ai rien demandé sur la saison, il me souligne déjà que c'était une saison difficile, on connaît bien. On va pouvoir faire ce débrief avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est important pour notre projet. Et puis abonnez-vous, on a créé ma cloche pour être sûr d'avoir rien manqué. Je souligne pour certains qui l'avaient vu, qui l'avaient demandé, qu'il avait une chanson au moment du titre, je suis un peu malade, comme Arthur, qu'il n'est pas là aujourd'hui, j'avoue que chanter aujourd'hui, ce serait compliqué, c'est déjà pas simple de parler, donc la chanson, ça sera pour une autre fois, mais le débrief, c'est bien pour aujourd'hui. Donc parti pour le débrief du match, comme d'habitude, on s'appuie sur les réponses à la question posée sur notre site, que retenez-vous du match ? Space Panda nous a dit qu'on va enfin arrêter de prétendre qu'il y a du suspense et on va pouvoir, j'espère, commencer les changements. Du côté du jeu, il a simplement souligné que Lance prend un rouge un peu sévère, mais accroche quand même le nul. C'était une belle équipe avec un entraîneur intéressant, je pense qu'il souligne par là que le PSG pas vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je remarque encore une fois qu'il faut un coup du sort pour que le PSG marque un but, en fait, en réalité. Je trouve très dommage qu'à chaque fois, on n'ait pas l'esprit, l'équipe, le mode de jeu pour gagner des matchs. On a besoin de l'arbitre, on a besoin de la VAR. Comme j'expliquais la semaine dernière, le meilleur défenseur aujourd'hui au PSG, c'est la VAR. Je trouve ça insupportable et du fond du cœur, je suis très content que cette saison se termine. Dans ce match-là, je trouve qu'il y a quand même eu des occasions après, manque d'efficacité. C'était le jour où Mbappé ne tire pas dans le but, malheureusement. Et du coup, il n'y a pas de but. C'est un peu ça le PSG cette saison. Si Mbappé n'a pas le petit truc magique, si on n'a pas le pénalty, ça manque de but. Et puis après, on se fait punir. En dehors du fait qu'encore une fois, on a du mal à marquer, c'est qu'on prend un but. J'ai l'impression de l'avoir vu 50 fois cette saison, même si on n'a pas dû prendre 50 buts. Mais vous voyez l'idée, le débordement, centre, un joueur tout seul, il la reprend, on se demande comment. Moi, c'est ça qui m'agace un peu. Tu as raison, Nicolas. Tu as entièrement raison. Mais ce qu'on attend d'une équipe comme celle du PSG, c'est que chaque ligne soit décisive. En fait, en réalité, on a vu un Ramos très impliqué. Mais par contre, ça manque d'envie. Et encore une fois, c'est un peu ce que j'explique au fil de cette saison, c'est que je pense qu'il y a une forme de traumatisme de la remonte d'Ada et que certains cadres, je suis du fond du cadre, je suis désolé de le dire, mais peut-être qu'avec tout le respect que j'ai pour eux et toute l'admiration que j'ai pour eux, mais des Verratti et des Marquinhos vont peut-être devoir être mis un peu en concurrence à un moment. On va mettre en concurrence, mais ça fait un petit moment qu'on n'en parle. Mais pour revenir globalement sur le match, je trouve qu'encore une fois, vous avez parlé du manque d'efficacité. Je crois qu'en premier mi-temps, on était à peu près à 10 tirs, à peu près pour seulement 3 cadrés. Lens, on a eu à peu près, je crois, 2 fois moins et je crois qu'ils ont eu 3 cadrés aussi. Donc, ça montre quand même le problème d'efficacité. On voit aussi que notre milieu de terrain s'est fait encore balader parce que, je suis désolé encore une fois, mais quand tu vois la prestation abominable de Gueye face à Fofana, Fofana, il l'a traîné en l'aise pendant tout le match. Ça a été son petit chin-chin, etc. Vraiment, mais c'est… Fofana, je l'aime bien. Tout à l'heure… Fofana est très fort. Non, mais il est très fort, certes. Mais quand tu vois le manque d'envie de la part de certains parisins, il suffit de voir que, ok, il y a eu le carton rouge de lance qui aurait pu nous profiter. Après, il y a eu l'inspiration incroyable de Messi. Sa première inspiration depuis 1995, donc tant mieux pour nous. Mais alors, quand tu vois le problème défensif qu'on a derrière avec l'oubli de Nuno Mendes sur Corentin Jean et qu'on se prend subit extrêmement débile à la fin du match, à un moment donné, je veux dire qu'on parle de manque d'envie, mais là, ça doit faire quoi ? C'était la 34e journée, donc ça fait quoi ? 30 journées qu'on a un manque d'envie au Paris Saint-Germain ? Je pense qu'à un moment donné… Mais on est champion ! Erwin, moi je pense que c'est encore plus long. Le manque d'envie, ça fait 3-4 saisons en fait, en réalité. Ah, quand même pas ! Pour moi, c'est depuis le train de l'aide qu'il s'est passé quelque chose. Mais moi, je suis quelqu'un de très nostalgique, je suis quelqu'un de très nostalgique, etc. Je regarde de nouveau les matchs avec Ibra, Matuidi, Lavezzi, Thiago Silva. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on est passé d'une équipe réellement dans le top 5 européen à cette équipe qui ne mérite pas le top 10 en Europe. Pour une raison extrêmement simple, c'est parce que là, tu as cité des joueurs qui étaient des leaders de vestiaire, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas de leaders de vestiaire. Il y a Ramos, mais il a passé la vôtre à 3 gardes. Nico, le problème, c'est que Ramos ne peut pas être considéré comme un leader de vestiaire, non pas pour l'acquérir ou quoi que ce soit, mais parce qu'il est souvent blessé. Et quand tu es souvent blessé, que tu es peu présent sur le terrain, même malgré toute l'aura ou la carrière que tu as eue, tu ne peux pas être pris en considération en tant que capitaine, en tant que leader, quand tu n'es quasiment jamais là. Donc forcément, les gens ne prennent pas ça en compte. Et donc du coup, certains se permettent de faire un peu ce qu'ils veulent, etc. Et c'est ce qui nous a conduits avec ces matchs-là. Alors oui, Pochettino a une part de responsabilité de ne pas restructurer et de souder le groupe, mais les joueurs sont quand même en grande partie à cause de tout ce qui se passe en ce moment. Mais comme avait dit Louis tout à l'heure à la fin, je pense qu'on est très 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 content quand même que cette saison soit enfin terminée. Et d'ailleurs, il y a du positif, s'il vous plaît, on va revenir là-dessus. On est champions. Est-ce que, voilà, j'ai demandé, parce que moi je connais bien ma position, est-ce que vous êtes content quand même du titre ? Parce qu'il y a certains qui disent oui, il ne faut pas le banaliser, et autres, ou vous n'y arrivez pas, moi je peux vous le dire. Non, moi je ne suis pas content. Je ne suis pas content, ce n'est pas un titre mérité. On a perdu contre des équipes qui étaient meilleures que nous, surtout en fait sur l'esprit, sur la technique, sur la tactique, sur l'envie. Donc non, et puis surtout au-delà de ça, on a perdu contre le Real en huitième de finale, un Real moribond, un Real qui se base sur juste une individualité, qui est Benzema, qui est effectivement au top, au climax, l'acmé de sa carrière, qui n'a rien à dire, le mec est archi fort. Mais en fait, on est en train de se rendre compte que le football, c'est aussi de l'envie en fait. Ce n'est pas juste aligner 11 types qui savent faire des jongles, c'est finalement les faire jouer ensemble en fait. Et moi, c'est ça que je trouve dommage. Et surtout, en fait, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire qu'on nous a vendu une équipe extraordinaire en début de saison, face à laquelle on était tous d'accord pour dire que c'était… Oui, il y avait un potentiel. Sur le papier, on alignait une équipe la plus forte de ses 50 dernières années en football. En fait, en vrai, il y a les Galactiques du Real qui étaient extraordinaires. Zidane. Le Marseille de Guardiola, c'était quelque chose. Le Ronaldo. Non, 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 c'était encore plus fort pour moi. Les Galactiques étaient encore pour moi plus forts. Et là, on a aligné une équipe qui méritait en fait, qui avait… Mais on perd, on fait 1-1 contre Lance, les gars. On fait 1-1 contre Lance. Voilà. Moi, je ne peux pas dire autre chose en fait. Je suis juste choqué, déçu et j'espère du fond du cœur que… Même si j'étais content, j'étais au parc la semaine dernière pour voir Messi avec le maillot du PSG, mais j'espère qu'il ne l'aura plus la saison prochaine en fait. J'espère qu'il ne l'aura plus la saison prochaine. J'espère qu'on va faire de la place à un grand Mbappé, que voilà, que ça suffit quoi, que Neymar… Pareil, je suis content d'avoir vu ces joueurs fouler la pelouse du Parc des Princes, parce que vous voyez ce maillot, je l'ai porté il y a 15 ans au Parc des Princes, donc voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais je n'en veux plus en fait, des Messi et des Neymar, ça suffit quoi. Non, mais après, je pense que ça, c'est un rébole général. Mais concernant le titre, en fait, il y a deux visions. De l'autre côté, on est quand même content parce que les derniers dix titres de champion de France, ce n'est pas rien. Alors oui, on va me dire, oui, mais vas-y, les Qataris, l'argent, en tout cas, mais remporter dix titres, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc en plus, je crois qu'on est recordman avec Saint-Etienne qui l'a remporté dix. Et aujourd'hui, on est juste devant l'Olympique de Marseille et ça, ça fait plaisir. Mais le problème, c'est que, en fait, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais genre, peut-être une heure après, voire le lendemain, je me suis réveillé. Je me suis dit, en fait, on est champion de France, mais il y a une espèce de dégoût, en fait. C'est pas un point à la saison. Si on avait remporté le dixième titre, mais qu'on aurait vu un peu de jeu, qu'on aurait fait du plaisir dans les matchs, qu'on aurait fait peut-être une meilleure campagne de Ligue des Champions, je pense que le dixième titre aura été en mode, oui, on accepte, mais on est super content, on est heureux, on fait ça bien, quoi que ce soit. Mais quand tu vois ce qui s'est passé en plus samedi soir après le match, tu te rends compte que franchement, c'était un peu comme si c'était le chemin de pénitence pour tout le monde et que vraiment tout le monde voulait que ça s'arrête le plus vite possible. On est champion, voilà, la saison est terminée, maintenant on peut penser à autre chose. C'est un peu le sentiment, un peu contradictoire qu'on peut avoir après ce titre de champion de France. Moi, je ne suis même pas allé au Parc des Princes samedi soir, en fait. Bon, un peu malade, certes, mais j'y suis déjà allé malade, blessé, mais parce qu'il y avait, et je reviendrai après sur mon point particulier, mais il y avait une équipe qui dégageait quelque chose. Et là, j'ai eu une période de pause avec le boycott du Coïtif Tra Paris, parce que le parc sans ambiance, ça me fait un peu de mal. J'y suis retourné comme Louis au Classico en me disant, allez, il y a eu quelques matchs un peu mieux, mais c'était que clairement, peut-être qu'il y aura quelque chose. Et j'ai revu ce PSG qui ne bouge pas, et du coup, je n'avais pas envie. Oui, à la fin du match, j'étais champion. Moi, j'avais en tête qu'ils avaient encore pris un but dans les dernières minutes sur un centre, un second, un second, un second. Et oui, ils sont champions, mais en fait, moi, ce n'est même pas le lendemain, même pas une heure après. Sur le moment, ça ne m'a pas fait grand-chose. Oui, c'est fait, mais c'est 78 points la 34e journée, c'est un extraordinaire. C'est beaucoup de matchs décevants. Et comme Louis, j'aime bien des fois penser au passé. Par rapport à l'âge qu'on a, on a chacun des saisons qu'on peut avoir en tête. Mais moi, il y a même des époques, ça pouvait être un but de Rosenal à Monaco dans un match compliqué. J'étais content et j'ai des souvenirs de ça. J'ai des souvenirs, bien sûr, Zlatan, Mathudy, bien sûr. Même la saison après Zlatan, Cavani, il y a des défauts dans cette saison. Il y a plein de buts de Cavani, il y a des choses, il y a des matchs extraordinaires, il y a des matchs décevants. Et celle-là, celle qui se termine, on se rappellera juste que c'était décevant. Je n'arrive pas à imaginer qu'il y ait des matchs dans cinq ans, je les repenserais en me disant, ah, ouais, c'était sympa. Non, non, cette saison, ils ont tout raté. Alors qu'il y a deux, trois victoires, il y a des beaux buts, mais on est trop loin par rapport à ce que pouvait faire cette équipe. Au moins, je n'arrive pas à savourer un titre quand le mérite, c'est juste que oui, effectivement, c'est des meilleurs joueurs que les autres à la base. Donc, ils ont fini par gagner des matchs avec Mbappé, qui est extraordinaire, qui a beaucoup changé de choses cette saison. Mais au niveau de l'équipe, je rejoins Louis, ce n'est pas plus mérité que ça. Alors, il y a plein d'équipes en Ligue 1 qui se sont loupées, il y a un Lyon qui est au milieu du classement. Mais pour moi, il y a des équipes plus intéressantes à voir jouer. Et voilà, moi, je ne savoure pas ce titre. Écoute, je suis entièrement d'accord avec toi, Nicolas. Moi, ce titre non plus, je ne le savoure pas. Mais par contre, j'espère du fond du cœur que c'est juste tomber bien bas pour continuer à grandir, en fait, en réalité. Premier thème personnel du lourd, attention, petit événement après deux vidéos où je l'ai beaucoup taclé. Je ne parlerai pas particulièrement de Pochettino, même si j'avais envie de souligner rapidement qu'il est repassé dans le 4-3-3 en fin de match et que c'est là qu'on prend le but, pas dans un système à trois défenseurs, mais en ayant mis Marquinhos sur le côté. Quelle belle idée ! Mais ce n'est pas ça qui m'agace le plus sur ce match. Vous avez pu le voir déjà avant. Je suis un peu blasé, un peu dégoûté. Et j'en ai parlé, c'est qu'avant, il y avait une équipe qui avait pour moi un minimum d'envie, d'exigence. Alors, on disait même du PSG avec, on va dire, le PSG de Zlatan, c'est le plus représentatif, celui qui a le plus marqué ces dernières années, qu'il n'en faisait pas assez, que des fois l'équipe s'arrêtait de jouer à 2 ou 3-0, qu'il devrait prendre l'habitude d'aller jusqu'à 8 ou autre ou le maximum. Pour moi, ce PSG ne fait même plus l'effort d'aller jusqu'à ce fameux 2-3-0 en se disant « bon, après on gère ». J'ai l'impression qu'ils gèrent tout de suite en se disant « ça va passer ». Et le pire, c'est que le championnat leur donne raison. Ils n'ont globalement pas fait grand-chose. On ne peut pas dire qu'ils soient dépouillés sur le terrain. Ils sont champions avant la fin du championnat, sans aucun suspense. Ça fait des mois qu'il n'y a pas de suspense, comme le disait Space Panda. Quand il y a 18 ou 15 points d'avance, c'était à peu près réglé. Et voilà, moi, ça m'agace. Je sais que Pochettino, forcément, a sa part de responsabilité. L'entraîneur est toujours un peu responsable de ce qui se passe sur le terrain. C'est à lui de gérer le groupe et autres. Mais il y a un moment où les joueurs, c'est des grands garçons. Je vous le dis, moi, je suis éducateur avec des U11. Même moi, de temps en temps, mes joueurs m'agacent parce qu'ils n'écoutent plus ce qu'on dit. Moi, c'est des enfants, alors je pardonne qu'ils se déconcentrent ou autre. Là, c'est des professionnels, c'est leur métier. Je ne vais pas me parler de salaire, mais ils sont largement assez payés pour courir sur le terrain. J'aimerais bien qu'ils fassent ce minimum d'effort. Il y a quelques joueurs, oui, qui sont assez sérieux. Danilo, on aime ou on n'aime pas le style, mais globalement, c'est un joueur qui se bat. Et encore, même lui, en analysant les buts, je vis que des fois, il s'arrête. Et ça me tue, ce PSG qui s'arrête, qui s'arrête en défense, qui s'arrête en attaque, qui a pris 15 fois le même but sur un débordement centre et les défenseurs sont en retard. Mais comment on fait pour être toujours en retard quand on repart à la base de l'action ? On se rend compte qu'ils ne se sont pas replacés tout de suite, qu'ils sont allés dans le trottinant pendant que l'attaquant est sprint. Et sur ce but, d'ailleurs, je souligne que Kim Pembe aussi, il est en retard, le centre, il va au deuxième poteau sur Corentin Jean. Mais il y a un autre lance-là, je ne sais plus qui, qui est devant le but tout seul. Il y a deux lance-là devant le but tout seul. On a 11 contre 10. Pour moi, c'est un manque d'exigence. Ils étaient contents, ils font la fête après le match parce qu'ils sont champions. Alors certes, le titre de champion, c'est important, mais j'aurais aimé, vous les voir peut-être un peu plus en colère de faire un match nul en seconde 10. Mais pour moi, ça représente cette saison. On se contente du minimum. On est champions, ça suffit. Il n'y a pas eu l'envie. Alors encore une fois, Pochettino, certes, doit trouver le moyen d'insuffler autre chose. Le club, globalement, les joueurs, c'est des adultes. Ils portent un maillot, ils ont des supporters. Ils s'agacent de la grève en disant « Oui, on a compris, c'est Mbappé notamment qui a dit qu'on a compris le message, machin. Mais le Real Madrid, c'est passé. Je crois qu'Erwin voudra reparler les déclarations. Je ne vais pas trop en parler. Mais voilà, pour moi, ils n'ont pas compris que ce qu'on demande, ce n'est pas juste la Ligue des champions. C'est un respect. Et le respect, ça passe par ce qu'ils font sur le terrain. Et pour moi, cette saison, ils n'ont pas été à la hauteur des supporters. J'ai fini. Écoute, Nicolas, il n'y a rien à rajouter, en fait, à ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. C'est le manque d'amour du maillot, le manque de la passion, le manque d'amour, en fait. Je n'ai rien à rajouter. À toi, Erwin. En fait, excusez-moi si j'ai commencé à rire parce que tu, à la limite, m'as balancé mon point. Et en fait, tout ce que tu viens de dire… On viendra après sur la déclaration. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que tu as dit, je ne vois pas qu'il va être en désaccord avec toi, en fait. C'est totalement tout ce qu'on voulait dire aussi. Mais en fait, vraiment, c'est tout ça pour montrer que vraiment, cette saison, c'est clairement une mascara de la part des joueurs et de la part de… En fait, de tout. C'est un tout. C'est à la fois les joueurs, l'entraîneur, le staff et même la direction. Et je pense qu'en fait, à un moment donné, il va vraiment falloir en parler parce que là, ça commence vraiment à énerver énormément. Alors, il y a peut-être un truc, tu vois, auquel on peut peut-être essayer de réfléchir, c'est le carcan du fair play financier. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont quand même… Le but du jeu, maintenant, dans le football, c'est quand même d'aligner des mecs qui vont te rapporter du pognon, quand même, quoi qu'il arrive. Donc, finalement, cette équipe de superstars d'Instagram, ça te permet de renforcer tes fonds propres, de ne pas t'endetter. Donc, d'une certaine façon, ça a du sens, en fait, d'avoir aligné des Messi, des Messi, Neymar, Mbappé. En vrai, ce n'est pas la meilleure attaque du monde, on est d'accord. Ce n'est pas celle qui… Ça ne vaut pas les Messi, Neymar et Suarez. Ça ne vaut pas les Zidane, Ronaldo et Gouty. Souvenez-vous de Gouty, qui était très bon. C'est juste… En fait, probablement que la direction a cherché à assumer… Enfin, la logique n'était pas footballistique, en fait. En réalité, on s'en rend compte aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, si on est déçu, si on n'a pas de football au Parc des Princes, c'est juste qu'ils ont aligné des mecs qui vendent des maillots, en fait, en réalité. Ils ont ton talent, là-bas. Tu dis que ce serait possible d'avoir… Tu vois, en ce début de saison, on se disait « Non, mais c'est terrible. » Il y a du talent devant, mais il n'y a pas de talent au milieu. Et puis, le football, c'est quand même un milieu de terrain. C'est un numéro 10, un numéro 6, qui va te filer des ballons, en fait. Là, il n'y en a pas. Donc, oui, c'est bien beau d'aligner trois superstars devant, mais on se rend compte des limites du football spectacle, en fait. On se rend compte des limites du football champagne, en fait. C'est ça. C'est que le PSG a voulu travailler absolument un football spectacle qui ne marche pas, en fait. Peut-être qu'il faut juste une pointe en revenir au football traditionnel, avec un numéro 9 qui cartonne, un numéro 10 qui cartonne, un numéro 6 qui cartonne et un numéro 5 qui cartonne. Les retours de Pastore et Paoletta au PSG. Et ça, c'est bon. Exactement. Exactement. Et on en oublie un, là. Dans ce que tu expliquais tout à l'heure, Nicolas, il y a un truc. Tu parlais d'Ibrahimovic, mais surtout, c'est Cavani, quoi. C'est Cavani. On avait une équipe de malades il y a cinq ans, en fait. Il y a cinq ans, on avait une équipe de fous. Et comme on en parlait un peu en haut et tout, je te faisais la question, Nicolas, de savoir comment est-ce que ça se fait qu'on n'ait pas gagné cette Champions League. Il y a cinq ans, tu m'as dit, il manquait un gardien. Eh bien, il manquait un gardien. Tu mets la base dans cette équipe-là. On est champions du monde. Ce n'est même pas champions d'Europe, c'est champions du monde. On gagne tout, tu vois. Mais bon, maintenant, on en est loin. Donc, voilà, je pense qu'on a fait ce coup de gueule. On va laisser Erwin faire le sien. Je me suis dit, tiens, on va voir un petit peu la déclaration des joueurs. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Et alors là, je suis tombé sur des mascaras total de la part des joueurs. Commencé par Verratti qui ose se plaindre en disant que oui, parce que pour ceux qui ne se rappellent pas, le club de Côte des Sutras à 75e, ils se sont un petit peu barrés. Ils ont même fêté un petit peu le titre à l'extérieur avec des films et gênés d'eau. Et t'as de Verratti qui commence à parler comme quoi, oui, c'est bon, Madrid, c'est passé. Il faudrait qu'on passe à autre chose. Mais qu'on passe à autre chose de quoi, en fait ? Cette saison, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on passe à autre chose ? Vous vous êtes fait humilié bêtement en un quart d'heure contre le Rien de Madrid. Vous trouvez qu'on vous laissait passer comme ça. Ça fait au moins 5-6 ans qu'on pardonne à chaque fois vos humiliations européennes. Trop, c'est trop, en fait. On vous a pardonné la Rome-Montada. On vous a pardonné Manchester United. Manchester City, aucun peut dire ce qu'on veut, mais on est arrivé en demi-finale, il y avait quand même quelque chose. Mais là, vous croyez qu'on va vous pardonner, quoi ? On a perdu la Coupe de France contre une banale équipe de Nice il y a 2-3 mois de cela, et on va vous pardonner pour ça. Mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Même le match qui aurait pu être le match, je ne dis pas le match sauveur, mais le match contre Marseille, qui aurait pu être le match limite de la rédemption. On attendait juste de la rédemption et du truc. Vous avez fait le match le plus pathétique qu'on ait vu la semaine dernière. Je rappelle que ce match-là, il n'y a eu que 7 tirs du Paris Saint-Germain pendant tout le match. Zéro tirs. On n'a rien que de tirs. Erwin, sur le deuxième but de l'OM, il n'y a pas hors-jeu en plus. Oui, il est super léger, je crois que j'ai vu. Oui, il est super léger. Après ça, on ne va pas revenir. Puisqu'on avait déjà fait de là-dessus, on ne va pas revenir encore là-dessus. Mais je veux dire, avec tout ça, tu te permets de l'ouvrir. Surtout toi, Vérati. Toi qui es présent, un match sur deux, tu te permets de l'ouvrir. Donc franchement, ça, ça m'avait commencé à ne pas monter. Après, je vois aussi la déclaration d'Mbappé qui disait, en gros, limite, moi, je ne comprends pas. Mais en fait, vous ne comprenez pas quoi. Vous voulez qu'on fasse quoi pour que vous ne compreniez pas ? Pour Mbappé, pour moi, c'est pire que ça. Il dit qu'il a compris et que c'est bon, le Real Madrid s'est passé. Attends, il y a autre chose, les gars. Mbappé, c'est l'homme aux 200 millions sur un an. Donc, évidemment, il n'y a rien. Je veux bien qu'il n'y a pas payé. OK, lui, il a fait, disons, plutôt de prévole. Il y a quand même un contrat sur sa gueule. Le mec, il a un contrat à 200 millions sur sa tronche sur un an. Donc, évidemment qu'il ne va rien dire. Non, mais OK. Mais c'est-à-dire que quand même, on a l'impression que les joueurs sont complètement déconnectés de la réalité. Même aussi, Pochettino, quand il fait sa critique par rapport au fait qu'on est sifflé, mais c'est limite impensable de le faire. Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Messi est une légende au Barça, une semi-légende, on va dire, en Argentine. Mais c'est pas une légende au Paris Saint-Germain. Donc, quand le joueur est mauvais, on peut se permettre de sifflé. Parce que, je vais rappeler encore une fois, OK, il marque un but exceptionnel contre Lens, mais c'est son 4e but de la saison. Non, Erwin, 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 un mec comme Messi qui arrive au PSG, on le respecte, tu vois. On le respecte. C'est un mec... Il y a quelques questions de respect. On se pose la question de savoir si potentiellement, c'est le meilleur joueur de foot du monde. Donc, on se pose cette question-là. Évidemment qu'on le respecte. Mais surtout, il faut regarder son âge. Mec, vous allez avoir 30 ans. Moi, j'en ai 40. J'ai fait du foot dans la vie. J'ai vu mon corps changer à 30 ans. Évidemment que le mec, il ne peut pas répercuter. Il ne peut pas continuer à faire ce qu'il a fait avant. C'est juste... Là, aujourd'hui, le recrutement de Messi, ce n'est pas footballistique. Oui, c'est du marketing. C'est du marketing. On le sait très bien. Et c'est surtout... Donc, évidemment qu'on est déçus. Évidemment qu'on est déçus. Parce qu'il ne peut pas... Moi, je me souviens, là. On est en train... Enfin, voilà. On commence un peu à réfléchir et à revoir toutes les grandes actions de Messi. ses premiers matchs, son premier match, la première passe décisive. Vous vous souvenez ? Qui lui donne sa première passe décisive ? Au Camp Nou ? Ronaldinho. Voilà. Tu vois, c'est nous. C'est nous. C'est le club. C'est le PSG. Vraiment, c'est footballistique, cette affaire. Maintenant, non. Maintenant, Messi. Maintenant, Messi. Bon, bah, écoute. On l'a recruté. On est content. On est content. Je ne sais pas. Qui est content du récrutement de Messi, en fait ? Qui était content en début de saison du récrutement de Messi ? Mais ça, oui. Qui s'est dit ? Nous, amoureux du football, nous, amoureux du PSG. Est-ce que vraiment, du fond du cœur, on s'est dit c'est un bon crutement, cette affaire ? Non, mais... Juste après le Mercato, on ne se plaignait pas de son arrivée. On dit que... Non, je ne pense pas. On ne s'en plaignait pas. On ne s'en plaignait pas. Mais après, je pense que ça, comme tu l'avais dit tout à l'heure et comme Nico aussi l'avait dit, je pense que quand on fera un truc un peu plus bilan de la saison, on pourra évoquer tout ça vraiment en grande partie. Mais pour... Dans la base, c'est les déclarations des joueurs. On parlait bien. Mais autant vous trouvez que la déclaration de Mbappé, c'était l'une des pires. Mais alors celle de Neymar ? Alors, Neymar, à la fin du match, il est intervenu, je crois, par une émission brésilienne ou tout comme ça. Il dit, ouais, mais de toute façon, les supporters, ils pourront me siffler tant que j'y veux, de toute façon, ils vont se relancer parce que j'ai encore trois ans de contrat. C'est censé dire quoi ça, en fait ? T'as fait une saison... Ça veut dire qu'ils nous emmerdent. Ça veut dire... Mais oui, clairement, ça, excusez-moi de la vulgarité, ça, ça veut dire clairement qu'il nous chie dessus. Il nous chie dessus, clairement. Oui, j'ai trois ans de contrat. Et alors, t'as fait une saison plus que moyenne parce que... Attendez, ne me faites pas croire parce qu'il a marqué un triplé contre Clermont et un doublé contre Lorient il y a deux semaines. Ouais, on a vu le retour de Neymar. Mais vous êtes sérieux ou quoi ? Comment tu peux te permettre de faire un truc pareil au foot de la saison que tu fais ? Je rappelle qu'avant ce triplé et ce doublé, c'était Danilo Pereira qui était le deuxième meilleur putain du PSG en Ligue 1. Très bien, moi d'accord, Erwin. Posez-vous des questions, en fait. Il n'y a rien à dire. Quand Danilo a marqué plus de buts que Messi, Neymar, Di Maria et Icardi réunis, posez-vous un peu des questions. Oui, mais il est quand même Icardi qui aurait été longtemps. Icardi, c'était le deuxième meilleur attaquant au ratio de temps de jeu but. Ouais, mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, en vrai, ce que ça veut dire, c'est que les grands joueurs de football, les bons joueurs de football, ils ne veulent pas venir au PSG parce qu'ils préfèrent aller travailler parce que c'est un travail le football. Ils préfèrent aller travailler à Liverpool, ils préfèrent à Manchester City, au Real de Madrid. Voilà, c'est l'ambiance de travail parce que ça reste un métier quand même, cette affaire. Eh bien, les mecs ne veulent pas venir travailler chez nous. Mais c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que quand on leur fait les reproches, qui semblent un peu normal, alors qu'on soit bien clair, des fois, c'est un peu tiré par les cheveux par rapport à comment ça a été fait, notamment le boycott des ultras. Je peux comprendre. Mais les joueurs, en fait, ils sont vraiment déconnectés. Ils ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils font là, ce n'est pas normal. Parce qu'à aller s'entendre, on a l'impression que ce sont nous, les supporters, qui sont trop durs. Alors, il n'y a pas à avoir des moments pas trop durs parce qu'on veut la LDC, etc., pourquoi pas. Mais à un moment donné, travailler un peu. Je suis désolé. Non, moi, je ne suis pas là. Erwin, 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 maintenant, tu vois, en vrai, on a quand même un peu d'historique. C'est-à-dire qu'on a quand même vu une grande équipe au PSG. On a eu accès à une équipe européenne capable de gagner la Champions League. Maintenant, on est capable de dire, effectivement, on n'est plus des enfants gâtés. On n'est plus des enfants gâtés. On a, maintenant, on est capable de dire, effectivement, on est des aficionados du football. On est des amoureux du football. On a eu des mecs comme Ibrahimović, comme Cavani, comme Thiago Silva, comme Verratti, encore un peu, par la force des choses, malgré tout. Mais on a eu des grands joueurs de football chez nous. Donc, on sait ce que c'est. On a eu des grands des grandes rencontres européennes. Quand Boiré qui met sa tête, ce n'est pas n'importe quoi parce qu'à cette époque-là, à ce moment-là, c'était le Réal qui était en train de se construire. Il ne faut pas l'oublier. C'est le Réal qui était en train de se construire, qui était en train de devenir omnipotent. Et on les a baisés. Le Barcelone, on les a niqués. On avait tout, en fait. On a tout. On a tout. Maintenant, aujourd'hui, on a un empirisme extraordinaire, un empirisme logique pour dire que Neymar n'a plus sa place au PSG, en fait. Pour dire que Messi n'a pas sa place au PSG. Voilà. Moi, je pense, sincèrement, qu'on a toute notre légitimité pour dire que le football, on aime le football, on aime le PSG, on aime le PSG, et donc, je pense que ça suffit. Regarde, comment ça se passe à Liverpool ? Liverpool, ils ont... Pourquoi est-ce que... Je suis quasiment sûr. Moi, tu mets Salah au PSG, il foire. Tu mets Mané au PSG, il foire. Tu mets Van Dijk au PSG, il foire. Pourquoi ? Je suis quasiment sûr. On va les payer rubis sur l'ongle. Tu recrutes Mané, tu recrutes Mané, on lui file 100 millions par an, il va faire de la merde. Non, mais c'est comme ça. Le PSG, c'est ce que les mecs ont voulu construire, c'est un football spectacle, en fait, en réalité. Donc, évidemment, tu mets des artistes, tu offres tout à un artiste, il va faire de la merde. Donc, voilà, basta. Moi, je pense qu'en fait, voilà, je vais vous dire un truc, je pense que le PSG ne sera jamais champion d'Europe. Ah, pas jamais, si, il y a des gens qui peuvent plonger. Même avec tout le pognon qu'on a, on attire des starlets, en fait. Ce qu'on fait, voilà, on va être très bons au Lido, on va être très bons au Lido, on va mettre des plumes dans les fesses de nos joueurs et ils seront très forts. Mais au-delà de ça, il n'y a rien, en fait. Moi, je pense sincèrement, je mets une pièce là-dessus. Je mets une pièce, et du fond du cœur, vous avez vu mon maillot, j'étais ultra, j'étais ultra à un moment, mais je mets une pièce sur le fait que Paris ne sera jamais champion d'Europe, avec cette direction. Ah, avec cette direction, on peut dire, on va dire que ça va changer cet été, on ne sait jamais, ça peut, ça peut, ça peut. Non, moi, je ne pense pas. Voilà, pour nous, on a fait le tour de ce match, de ce titre un peu triste, on va dire, un peu énervant, même pour certains, on espère que ça vous aura plu, on peut dire, on pourrait faire encore peut-être 4 heures sur la saison du PSG, son avenir, mais donc ça sera en plusieurs vidéos, sinon ça fait un peu long pour nous, comme pour vous, donc nous, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. abonnez-vous, Mathieu McLeod, je pense qu'on en a manqué, puis bien sûr, merci pour aujourd'hui à Erwin, le procureur, il était très occupé, il a trouvé du temps mieux de son délégagement et c'est bien gentil de sa part. Un grand plaisir d'être là avec vous et bon, même si on a une tête un peu déconflue, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est champion de France et c'est le plus important à FD, mais on sera de retour pour pouvoir faire un vrai bilan sur cette saison et notamment sur les perspectives qui vont arriver après. Erwin a peut-être déjà lancé le prochain débat, mais on ne va pas le refaire ici. Est-ce que je pense que ce titre c'est vraiment le plus important cette année ? On verra, on en reparlera, on parlera aussi de l'avenir, on sait que Louis est un petit peu agacé par cette saison du PSG, on l'a bien vu, on le pourra bien, forcément, moi aussi, mais le plus essentiel, merci d'être venu aujourd'hui. Écoute, je vous remercie vraiment à tous les deux, toi aussi Nicolas, merci beaucoup de nous offrir cette possibilité de nous exprimer sur ce sujet qu'on aime beaucoup, mais c'est vrai que moi, je suis triste, en fait. Je pense que mon PSG n'est plus mon PSG et je suis triste, voilà. Et je suis, finalement, je ne fêterai pas ce titre-là, il me semble déconnecté de la réalité, ne reflète pas notre football, il ne reflète pas Ne relançons pas le débat. ça va falloir. Merci pour vous, merci à vous. C'est essentiel. On refera un bilan, on reparlera de ce titre, il n'y aura tout le temps pour s'exprimer, mais là, on a déjà fait pas mal de temps. Puis bien sûr, merci à Fabio qui fait le montage de cette vidéo, il n'a pas été tout parfait, mais on espère aussi. Un joueur qui viendra avec nous, il a dit que ce sera le jour où on gagnera la Ligue des Champions, donc ça ne sera sans doute pas tout de suite, tout de suite, mais ça aussi, on ne va pas relancer le débat. En tout cas, merci à tous de nous suivre. Je suis pressé de refaire avec vous des vidéos pleines d'optimisme parce qu'à une époque, c'était ça, on gagnait des titres, on allait loin en Ligue des Champions, je me rappelle, c'était sympa, mais bon, on fait le maximum. A très bientôt sur cette chaîne.